Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Charles Meyer. Vous pouvez dire, eh bien, je fais confiance à Dieu et je prie à ce sujet. Êtes-vous en colère contre quelqu'un? Oh oh! Bienvenue à vivre pleinement votre vie de tous les jours. Alors, je vais parler du sujet préféré de tout le monde aujourd'hui. La discipline et la maîtrise de soi. Maintenant, n'avez-vous pas hâte? N'éteignez pas votre télévision. Vous devez écouter cela. Même si vous êtes une personne très disciplinée, nous avons toujours besoin d'être rafraîchis dans des choses que nous faisons peut-être déjà bien. Des outils pour prendre le contrôle. Vous savez, nous avons la maîtrise de soi. Donc, l'une des premières choses que vous voulez faire est d'arrêter de dire, je n'ai pas de maîtrise de soi ou je ne suis pas disciplinée. La maîtrise de soi est l'un des fruits de l'Esprit Saint. Et la Bible dit, nous avons Jésus, nous avons son Esprit. Donc, le fruit de l'Esprit est aussi en nous. Mais il vient sous forme de graines et il doit être exercé afin de le développer. La patience, par exemple, est un fruit de l'Esprit. Et si vous étudiez ce mot dans la langue d'origine, cela signifie que c'est un fruit qui ne pousse que sous l'épreuve. Eh bien, je n'aime pas cette définition, mais il va de soi que je n'apprendrai jamais la patience si je n'ai pas besoin d'avoir des choses dans ma vie pour lesquelles je dois patienter. Ce matin même, Dave et moi avons eu un incident. Avez-vous déjà eu un incident? Donc, il n'entend plus très bien maintenant. Il dit que je n'entends pas bien non plus, que j'ai un petit problème et le sien est plus grand. Donc, il dit, hein, hein, et j'en ai tellement marre d'entendre, hein. Et je lui demandais ce matin, quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Et je l'ai dit fort pour commencer parce que je sais qu'il ne m'entend pas toujours. Et j'ai dit, quel temps fera-t-il aujourd'hui? Il a dit, hein, j'ai dit, quel temps fera-t-il aujourd'hui? Et il a dit, hein, et j'ai dit, quel temps fera-t-il aujourd'hui? Et donc, il a dit, eh bien, tu n'es pas très gentil. J'ai dit, ne t'inquiète pas, j'enseigne aujourd'hui sur comment développer la maîtrise de soi. Donc, peut-être ce soir, je me comporterai mieux. Donc, même si vous n'en avez pas besoin, moi, si, et je l'enseignerai à moi-même. Proverbe 16, 32 La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer de ville. Donc, Dieu nous donne du travail. Maintenant, il ne nous donne jamais un travail sans nous aider à le faire. Mais il nous donne la responsabilité de dominer nos propres émotions, nos pensées et les paroles que nous prononçons. Nous avons besoin de discipline et de maîtrise de soi si nous voulons être ce que nous disons vouloir être. Et Hébreu 12, 11 dit, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Mais plus tard, plus tard, elle produit chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix. Eh bien, nous devons nous soucier plus de plus tard que de ce que nous faisons parce que plus tard vient toujours. Finalement, nous y arriverons. Et je dis, dans la vie, il y a des investisseurs et il y a des joueurs. Les joueurs sont ceux qui essayent de faire la mauvaise chose en espérant qu'ils s'en sortiront avec un bon résultat. Ça ne marche pas. Les investisseurs sont des gens qui font ce qu'ils font maintenant, même si ça fait mal, parce qu'ils veulent obtenir un bon résultat plus tard dans la vie. Vous savez, prenez les gens qui économisent de l'argent. Eh bien, bien sûr, ce serait plus amusant de dépenser tout votre argent maintenant que d'en économiser. Mais ensuite, plus tard, lorsqu'il y a une urgence à laquelle vous ne vous attendiez pas ou quelque chose arrive à votre lieu de travail et vous êtes licencié ou mis à pied pendant un temps ou lorsque le moment de la retraite arrive, nous pouvons regarder d'autres personnes qui ont fait ce qui est bon plus tôt dans leur vie et qui sont maintenant à l'aise et dire, ça doit être bien d'avoir tout cet argent. Eh bien, les gens n'ont pas juste de bonnes choses qui arrivent sans raison. Il y a toujours cause et conséquences. Et si nous faisons ce qui est bon, la chose que Dieu nous dit de faire, nous finirons avec le résultat qu'il nous dit que nous aurons. Mais nous devons faire cet investissement maintenant, même si c'est difficile. Ce n'est pas bon maintenant, mais plus tard. Et je veux vous demander de devenir, si vous ne l'êtes pas déjà, de devenir une personne qui ne se contente pas de vivre pour le moment présent et pour ce qui vous ferait du bien en ce moment, mais qui vit pour plus tard, parce que plus tard viendra toujours. Vous savez, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des bénédictions et des avantages de la vie, mais ils ne veulent pas faire le travail ou faire les efforts nécessaires. J'aime dire, les gens qui veulent les bénéfices sont le travail. Maintenant, nous devons éviter les œuvres de la chair qui sont notre énergie qui essaie de faire arriver ce que seul Dieu peut faire arriver. Mais nous devons faire les œuvres de Dieu. Même Jésus a dit, je suis venu pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, il y a des choses que Dieu nous donne à faire. Dans sa parole, il y a beaucoup de... Faites ceci, ne faites pas cela, faites ceci, ne faites pas cela. Si vous faites ceci, cela arrivera et nous avons un manuel. Nous ne faisons pas un jeu de devinette dans la vie. Nous avons un manuel et la parole de Dieu couvre vraiment tous les domaines de notre vie. Si elle n'en parle pas spécifiquement, nous avons l'esprit de la parole et nous avons le caractère de Dieu à suivre. Et nous savons bien qu'il y a certaines choses que Dieu voudrait que nous fassions et certaines choses qu'il voudrait que nous évitions. Mais personne ne peut s'attendre à faire de mauvaises choses constamment et finir avec un bon résultat. Disons juste, par exemple, que vous ne prenez pas soin de vous. Vous mangez mal. Vous mangez de la malbouffe tout le temps. Je ne sais pas, peut-être, que vous fumez deux paquets de cigarettes par jour, que vous consommez trop d'alcool, que vous ne dormez pas assez et que vous travaillez trop dur. Eh bien, plus tard, quelque chose va se passer dans votre corps que vous n'aimerez pas. Mon mari a travaillé pendant 60 ans. Il a 80 ans maintenant et il s'exerçait et il s'exerçait pendant 60 ans. Eh bien, il a l'air incroyable pour son âge et il se sent très bien. Eh bien, il y a toujours des gens qui disent, eh bien, j'aimerais te ressembler. Il n'est pas arrivé là en souhaitant. Il est arrivé là en faisant la bonne chose, bien que très souvent c'était difficile à faire. Et donc, ne vivons pas nos vies avec des regrets. Je regrette de ne pas avoir fait ceci ou cela. Soyez menés par l'Esprit Saint et disciplinez-vous pour faire ce que vous savez que Dieu veut que vous fassiez, même si vous n'en avez pas envie et même si c'est difficile. Tout dans la vie n'est pas censé être facile. Parfois, nous avons besoin de lutter pour grandir et devenir spirituellement matures. Dieu veut que nous ayons une vie abondante, le pardon des péchés et la liberté de la culpabilité. Il veut que nous ayons la grâce, la faveur, la miséricorde, la joie, la paix et la justice. Pensez simplement au genre de vie que Dieu veut que vous ayez. Force, capacité, puissance, pouvoir et autorité sur l'ennemi, santé et prospérité, bonne relation. Eh bien, prenons juste les relations comme exemple. Si vous voulez avoir de bonnes relations, alors vous devez vous discipliner pour bien traiter les gens maintenant. Vous ne pouvez pas toujours avoir tout ce que vous voulez dans tout et avoir de bonnes relations avec les gens. Il n'y a pas de relation qui soit saine si elle est à sens unique où une personne donne tout et l'autre personne prend tout. Si nous voulons avoir de bonnes relations, nous devons parler aux gens correctement. Nous ne pouvons pas leur dire tout le temps tout ce qui ne va pas chez eux. Nous devons prier et leur dire des choses qui les édifient, les encouragent et les rendent plus forts. Vous pouvez avoir de bonnes relations, mais vous devez investir dans cette relation pour avoir cela. Dieu veut que nous jouissions de sa présence. Il veut que nous connaissions la puissance de sa résurrection. Les promesses de la Bible sont sans fin. En fait, il y a plus de 5000 selon la ressource que vous utilisez pour vérifier. Je veux dire, j'ai tout vu, de 5000 à 10 000, même plus. Disons simplement qu'il y a une abondance de promesses dans la parole de Dieu. Mais Dieu nous donne toujours un rôle à jouer parce que nous sommes partenaires de Dieu. Maintenant, le salut est un don gratuit. Mais nous devons toujours décider de vivre pour Dieu. Nous devons décider de nous repentir et de laisser Dieu nous changer. Votre vie ne changera pas si vous n'êtes pas prêt à changer. Et je pense que beaucoup de gens veulent juste prier une prière de repentance et pensent que ça va changer toute leur vie. Eh bien, ce n'est pas le cas. La chose qui vous changera est d'apprendre la parole, de vous discipliner pour étudier la parole régulièrement, puis de vous discipliner pour faire ce que la parole dit. Maintenant, je sais que la discipline n'est pas la matière préférée de tout le monde. C'est comme l'un de ces trucs que j'appelle un « aïe alléluia ». Quand je vous dis ces choses, c'est comme un « aïe ». Mais si vous le faites et vous vivez d'après cela, plus tard, vous direz « Alléluia, je suis tellement content d'avoir fait ça ». Êtes-vous une personne disciplinée ? Je crois que vous l'êtes, mais vous ne l'avez peut-être pas suffisamment pratiqué pour que ça marche dans votre vie. Les gens veulent souvent les bénédictions sans le travail. Ils ne reçoivent rien et deviennent jaloux de ce que les autres ont. Wow ! Êtes-vous jaloux de quelqu'un ? Et de quoi êtes-vous jaloux ? Eh bien, je suis jalouse de la silhouette de cette femme. Elle a l'air si belle. Je suis plutôt grosse et tellement pas en forme. Eh bien, peut-être que vous mangez tout ce que vous voulez et que l'autre personne se discipline et mange des aliments sains. Eh bien, j'aimerais avoir l'argent que vous avez. Je suis jaloux de l'argent que vous avez. Oui, parfois, les gens héritent de l'argent, mais même alors, ils doivent s'en occuper. C'est un peu idiot d'être jaloux de ce que quelqu'un a si on ne veut pas faire ce qu'il a fait pour l'avoir. Il y a parfois des gens qui me critiquent ou qui me jugent. C'est juste une partie de ce qui arrive si vous êtes aux yeux du public. Mais j'ai dû apprendre que les gens qui sont jaloux de moi sont jaloux parce qu'ils aimeraient avoir un ministère comme le mien ou une vie comme la mienne, mais ils ne veulent pas faire ce que j'ai fait pour l'obtenir. Vous savez, j'ai eu beaucoup d'années très, très dures avant d'arriver à passer à la télévision et avoir le privilège de parler à des gens partout dans le monde. Je parlais à quelqu'un ce matin à propos de combien Dave et moi nous avons travaillé dur au début de notre ministère. Je me souviens d'être rentré chez moi après des voyages ministériels et d'être tellement fatigué et que j'avais l'impression que j'allais m'effondrer. Donc nous avons fait le travail et maintenant nous apprécions les bénéfices. Dieu veut faire de grandes choses dans votre vie. Mais êtes-vous prêt à faire ce qu'il vous demande de faire ? Il y a des gens qui ont besoin d'entendre cela. Si je vous demandais « Savez-vous s'il y a quelque chose dans votre vie ? S'il y a un domaine dans votre vie où vous désobéissez à Dieu ? Vous savez que vous faites quelque chose que vous ne devriez pas faire ? » Eh bien, avec amour, j'ai besoin de vous dire que vous semez une graine et vous n'aimerez pas la récolte quand elle arrivera. Vous pouvez la changer et vous pouvez faire cela dès maintenant. Vous pouvez vous repentir et cela ne signifie pas seulement être désolé mais faire demi-tour et aller dans une direction complètement différente. Vous pouvez prendre une décision qui déclenchera un merveilleux changement dans votre vie aujourd'hui si vous le faites. Eh bien, Joyce, je ne suis pas... Je ne suis pas une personne disciplinée. Eh bien, vous avez la maîtrise de soi. Peut-être que vous ne l'avez pas exercée mais vous avez la maîtrise de soi. Dans le psaume 106, verset 12 à 16, il y a un excellent exemple de cette jalousie. Et je vais d'abord vous lire le dernier verset. Il dit, « Dans le camp, ils se sont montrés jaloux de Moïse et d'Aaron, le Saint de l'Éternel. » Écoutez ceci. Psaume 106, verset 12. Alors, ils ont cru à ses paroles. Ils ont chanté ses louanges. Mais bien vite, ils ont oublié ce qu'il avait fait. Ils n'ont pas attendu la réalisation de ses plans. Les Israélites, quand ils sont sortis de l'esclavage en Égypte, ils étaient heureux et ils louaient Dieu. Oh, c'est un grand jour. Mais pendant qu'ils traversaient des moments difficiles. Allez maintenant, je veux que vous compreniez cela. Alors qu'ils passaient par des moments difficiles, ils ont oublié toutes les bonnes choses que Dieu avait faites pour eux et ils ne pensaient qu'à ce qu'ils traversaient à ce moment-là. Eh bien, c'est un peu comme ça avec la discipline. Nous pouvons voir que si nous nous disciplinons dans ceci ou cela, il y aura une bénédiction attachée à cela. Mais la Bible nous dit que toute correction semble un sujet de tristesse, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Ce ne sera pas agréable maintenant, mais il y a une bénédiction qui s'y attache si vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez à ce stade de votre vie. N'oubliez pas les bonnes choses que Dieu a faites pour vous. Même lorsque vous traversez des moments difficiles, souvenez-vous de toutes les bonnes choses que Dieu a faites. Ils n'ont pas attendu son conseil. Ne soyez pas si impatients, mais attendez de savoir ce que Dieu vous montre que vous devez faire. Ensuite, faites-le. Ils ont été saisis de convoitises dans le désert. Ils ont provoqué Dieu dans les lieux arides. Ils voulaient des choses et ils les voulaient tellement fort parce qu'ils voulaient ce que Moïse et Aaron avaient. Peut-être que c'était leur relation avec Dieu ou la position qu'ils avaient ou l'autorité qu'ils avaient et ils sont devenus jaloux d'eux. Mais écoutez, il leur a accordé ce qu'il demandait puis il a envoyé le dépérissement dans leur... et puis ils ont pris place. on leur a laid Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501